Salut les costauds, aujourd'hui le test du LA Glide C1 Step Over. Donc aujourd'hui on est sur le LA Glide C1, mais on n'est pas sur la version Step Through, on est sur la version Step Over, c'est à dire que vous allez avoir une barre qui passe vers le haut. J'ai déjà testé le LA Glide C1, vous n'avez pas encore de vidéo parce que je ne l'ai pas sorti. Ça sortira sûrement un jour, ça fait déjà 6 mois que c'est tourné. C'est pas grave, vous pouvez voir un superbe test du C1 sur ma chaîne. Utiliser avec mes plans. Utiliser avec les plans du costauds. De la vidéo qui n'est pas sortie. Exactement. Allez go. Est-ce que vous êtes sponsorisé par Disney monsieur ? Non. Non ? Pourtant vous avez un truc Mandalorian. Attention une bête ! Elle est petite, ça va. Elle est partie, on n'a pas eu le temps de la voir. Bon déjà on voit que c'est toujours présenté, enfin c'est maintenu par de la bonne mousse, c'est pas du polystyrène pourri. Ouais, c'est bien protégé. Donc ce vélo, il m'a été envoyé par la société, le site de revente Geek Maxi. Vous pouvez retrouver ce vélo pour un tarif de 1250 euros sur leur site. Merci Geek Maxi ! Non, il ne faut pas le faire avec tout le monde. Il ne faut le faire qu'avec Banggood, parce que Banggood c'est drôle. Bon, tu sors quelque chose ? Est-ce que tu vas utiliser un jour ma technique secrète ? Allez. Ça fait plusieurs fois que je vais la montrer. Tu vas mettre un gros coup de lade pour le sauter dessus. Non, ça c'est la technique bautista. Ou the rock, c'est comme on veut. Ah vas-y. Là on voit super bien. Là tu vas montrer toute l'étendue de ton savoir. Regardez. Allez vas-y. Je suis un professionnel. Attends le professionnalisme. Oh, c'est beau. Regardez. Oh, c'est beau des mecs comme ça. Un déballage rapide, efficace. Et on voit que le vélo, il est bleu. Et à l'intérieur, il nous reste un carton. Donc, rien de révolutionnaire. Un chargeur, des pédales, un multitool. L'axe de la roue avant. On a une petite loupiote. Ça c'est le chargeur. Ah ! Tout est tombé. Bon, tout est mort. Bon, on a tout flingué. Désolé. Voilà, le matériel est cassé. Attention, je vais plonger pour chercher les outils. Bon, c'était pas très spectaculaire en fait. Non, c'était un peu nul en fait. Oui. Ça aurait été plus drôle si tu avais Mimoune et que tu l'avais dressé pour aller chercher des trucs. Ah mais Mimoune, elle vient plus. Elle nous fait la gueule. Il regarde si elle est pas là. Ah merde. Ah là, ça y est, le mec il se fait carrément dedans. Ça va mal finir. Oh là, t'as ton meilleur jouet. Bonjour à tous et bienvenue sur l'unboxing. Du C1. Allez hop. Allez, direct à la poubelle. Bon, c'est vraiment le même vélo en fait. Ils ont rien changé. Bah oui, c'est juste un step through et step over. Donc on retrouve le magnifique porte-paquets qui sert à rien. C'est dommage aujourd'hui, il ne pleut pas. Pourquoi t'aimes bien quand il pleut ? Ah bah non, j'aime bien te voir sous la flotte. C'est toi qui es souvent sous la flotte. Bah ouais, mais c'est pour ça que j'aurais bien aimé te voir sous la flotte pour une fois. C'est quoi cette taille de pneu, monsieur ? Rappelez-nous. On a une roue en 27,5 par 2,25. Oh yeah. Donc des pneus de VTT. Alors, VTC ? Non, VTC, oui. Parce qu'on voit que les crampons ne sont pas très gros et ce n'est pas un VTT, c'est un VTC. Alors, garde-boue de qualité. Pour une fois, ils n'ont pas mis la protection en dessous. Ah, la peinture a l'air cool. Elle ressort même mieux à la caméra qu'en vrai. Elle est très foncée et à la caméra, ça ressort beaucoup plus clair. Et tu as oublié donc la particularité. Moteur pédalier. Moteur pédalier Enanda qui développe 432 watts. C'est précis. De mémoire, je me trompe peut-être. Mais je crois que c'est ça exactement. 432. Voilà, en fait, de mémoire, c'est 432 et pas de mémoire, c'est 8000. En crête. 8000 en crête. C'est 8000 en sautant du palais. Arrête, t'imagines, t'as des gens, ils l'achètent. Oh, j'ai pris le C1. À ce qui paraît, ils ont dit qu'ils faisaient 8000 en crête. Mais c'est que sur certaines crêtes, c'est pas les crêtes de partout. Il faut trouver la bonne crête. Si t'as pas la bonne crête, c'est marrant. Et il développe 522 watts au niveau de la batterie. Alors, il ne développe pas, il a une capacité. Il a une capacité de 522 watts de mémoire. Bon, monsieur, il faut commencer par mettre ça dans le bon sens. Il va falloir serrer ça avec l'avant-peau. Voilà votre clé dynamométrique, monsieur. Merci, monsieur. Donc, vous serrez à combien ? 6. 6 quoi ? Newton-mètre. C'est beau. Est-ce qu'on va péter la vis encore ? Mais non, ça n'arrive jamais. Ça y est, ça a fait un claque. Ça a fait claque. Tu verrais, sur les roches du Schengpilo, quand t'as la flotte qui tombe sur le parapluie, tu nous vois sous les trompes d'eau en train d'enrouler. Et tous les gens vont dire, mais ils ont sa clé. Pourquoi ils pensent un jour, il n'y a pas comme ça ? Parce qu'on a un planning très serré. On ne peut pas faire autrement, c'est tout. Tu vois que c'est du grand n'importe quoi qu'on roule sous la flotte avec des trompes d'eau et tout. On est complètement saucé. C'est la Normandie, ça. Les choses qui arrivent de temps en temps. Donc, freinage hydraulique. Et oui, c'est son gros avantage. C'est que pour un prix restreint, 1250 euros, vous avez quand même du freinage hydraulique. Et ça, c'est bien. Et surtout, un moteur central. Ce qui est très rare à ce prix-là. Oui, mais moi, perso, je n'aime pas trop les moteurs centraux. Je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que si quelqu'un cherche un vélo à moteur central, il n'y a pas moins cher que celui-là. Ah oui. En fait, le comportement d'un moteur central, on va dire que c'est plus comme un vélo classique. On ne sent pas l'assistance, en fait. Là, c'est vraiment un vélo à assistance électrique et pas une mobilette comme on a trop souvent. Ça se rapproche vraiment d'un vrai vélo, en fait. C'est ça, la différence par rapport à un vélo mobilette avec moteur arrière. Chose qu'on préfère. En fait, nous, c'est des 103 qu'on cherche. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, la nouvelle 103 électrique que Peugeot est en train de faire. C'est vrai, ils sont en train de faire ça ? Ça va être exceptionnel. Je ne sais pas. Je vais en acheter une. Aucune idée de combien ça devrait coûter. Si c'est comme le booster de chez Yamaha, ça va être un tas de merde. Je ne savais même pas qu'ils avaient sorti ça. Il y a un booster électrique, sauf qu'il est tellement pourri qu'il est vendu en deux versions. Soit en vélo assistance électrique, soit en speedbike. C'est-à-dire que c'est moins puissant, c'est moins performant que les vélos qu'on a l'habitude de tester. Grâce au travail d'artiste. De toute façon, maintenant, à chaque fois que ça va claquer, tu vas avoir peur que ce soit la vis qui pète. Oui, mais la dernière fois, ça va péter. Donc regardez cette lampe. Cette lampe, elle est homologuée sur le marché allemand. Nous, on travaille toujours dans les meilleures conditions. C'est-à-dire dans l'herbe, c'est parfait. Ça se passe bien ? Ouais. Moi, c'est Jean-Michel Grosplan. Ah, t'étais pas Jean-Michel Cadrage ? Non, non, moi, c'est Jean-Michel Grosplan. T'as peut-être j'en ai de métier, c'est peut-être pour ça. Bah si, non, je me suis spécialisé. Je ne fais plus du cadrage, je fais que du Grosplan. Que du Grosplan. Que du Grosplan. Bon, que nous reste-t-il à faire garde-boue, mettre les pédales, puis on aura fini. Très simple à monter à la portée de tout le monde. Donc finalement, au niveau du cadre, comme tu l'as dit, là, on a une barre qui est plus haute, parce que sur le précédent que j'avais testé, la barre, elle allait à peu près là. Mais il y avait une barre quand même. Mais finalement, l'inclinaison du cadre fait que, même sur la version avec la barre en haut, ce n'est pas trop gênant. Finition peinture mat. Metal mat. Les soudures sont visibles, mais pas trop trop moches. C'est un cadre en aluminium, ça. Donc, qui dit moteur central, dit bien sûr capteur de couple. Bon. Eh bien, on va installer le garde-boue maintenant. Tu vas l'installer. Ouais. Vu que c'est ta partie préférée. C'est ce que j'adore le plus faire. Donc là, visiblement, il n'y a pas de fixation à l'avant, donc tout se met à l'arrière. Et je pense que c'est ça en premier. C'est les plus gros. Et derrière, on met la fixation du garde-boue. Et ensuite, les autres fixations sont juste ici. Sur les côtés. Donc, petite fourche verrouillable. Elle est même réglable. Alors, tu avais oublié de le préciser, mais on a aussi la potence qui est réglable. Donc là, on est vraiment sur une position zéro. On pourrait la mettre plus haute ou plus basse, en fonction de la nécessité. De nouveau, Jean-Michel Grosplan. Bon, il ne reste plus qu'à visser, mettre un peu d'air dans les pneus, puis on a fini. Les pédales, monsieur. Ah, les pédales, oui. Les pédales. Ça peut être utile. Dernière étape, finalement, qu'on allait oublier. La low-cut. Low-cut à pile. Oui, parce que sur ce vélo, ce n'est pas relié sur le reste du vélo. C'est un peu dommage. Donc, ça se met sur le porte-paquets. C'est bon, c'est du plastique, pas besoin de serrer très fort. Et voilà. Le vélo est à présent terminé de monter. Donc, c'était extrêmement simple à monter. C'est à la portée de tout le monde. Une chose qu'on n'a pas regardé, c'est le manuel. Regardez, vous avez un manuel qui est vraiment dans toutes les langues et qui est très, très complet. Là, vous voyez, vous avez le français, vous avez toutes les explications. Donc, c'est très, très, très complet. Et ce vélo, il est homologué. Il est homologué CEEN 1594. Ce n'est pas un vélo qu'on va débrider. Ce n'est pas prévu de le débrider. Donc, pour revenir à la batterie, on va la sortir, on va regarder un peu. On va débrouiller. Voilà. 14,5 ampères, 36 volts. 36 volts, 14,5 ampères, donc 521 watts heure. 22. 522, pardon. 522 watts heure. Ça fait une batterie qui est à peu près à la moitié de ce qu'on a sur les très gros vélos. Oui, mais avec le moteur central, c'est notre énergie qui entraîne plus le vélo. Ce qui fait qu'il est donné pour une autonomie théorique en pédalant de 150 kilomètres. Un peu comme sur le Hengway P275 où vous avez le même système de moteur. Alors, rappelle-nous, il pèse combien ? Aucune idée. Moi, je te le dis, il fait 25 kilos. Merci. Un point dont on n'a pas parlé, la selle. On a une selle royale. Elle est vraiment molletonnée. Regardez. Je pense qu'au niveau confort, on va être très très bien. Alors, quand tu dis que c'est le royal, c'est la marque. Ben oui. C'est pas pour un roi. C'est un tel du roi. On aurait pu croire que c'était un adjectif. Royal, comme quoi, elle est super bien. Non, non. C'est la marque. Mais si, montez sur le vélo, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler un peu de l'écran. Allez, j'allume. Attention, il y a l'allume. Donc là, on a 81% de batterie. On a combien de modes d'assistance ? 1, 2, 3. On a 5 modes d'assistance. Donc l'écran, il est vraiment simple. Par contre, l'avantage, c'est que la luminosité est très très forte. Ouais, on le voit super bien. Il est vraiment voyant. Mais on a toutes les infos. Donc pour allumer l'éclairage, je suppose qu'il faut rester appuyé sur plus ? Comme d'habitude, je dirais. C'est ça. Éclairage. Éclairage qui fonctionne. Oui, éclairage qui fonctionne. Homologué. Et à l'arrière, on l'a déjà montré, c'est un petit truc à pile. Donc il faut penser à l'allumer à chaque fois. Exactement. Donc il n'y a pas d'accélérateur. Non, non, non. Ben, vélo homologué, pas d'accélérateur. Cette vitesse, Shimano tourné. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On va faire un petit tour là. Pour voir déjà si ça fonctionne. Ne roule pas sur le manuel que tu as laissé par terre. Mais non, je vais le contourner. Ce n'est pas un gros obstacle. Allez, c'est parti. Ah, il est réactif. Ah ouais, il est réactif. Ah ouais, il est plaisant, il est vif. Le freinage, alors que les plaquettes ne sont pas rodées, il freine déjà bien. Et on est vraiment sur un vélo qui est léger, qui est vif. La fourche, elle marche bien. En fait, quand vous montez dessus, la première impression, elle est tout de suite bonne. Vous avez l'impression que ça respire la qualité. Alors que ce n'est pas cher. Alors que ce n'est pas cher. Franchement, vous voulez un bon VTC ? Eh ben, allez-y. Parce que, pour l'instant, je ne vois aucun problème sur ce vélo. On a testé des vélos, parfois, qui étaient plus chers. Et qui n'étaient pas du tout de la même finition. Allez, grimpe là-dessus, toi. Ah ben, je le connais déjà. Il y a déjà le test sur ma chaîne. Tiens, je te rends ça. Tu as le test sur ta chaîne, mais pas avec la barre en haut. Non. Ben d'ailleurs, est-ce que c'est pénalisant ? Pas du tout. Ouah, on a quand même les couillasses qui touchent la barre. Ça dépend de la taille de la barre de couille. Exactement. Mais c'est vrai que, contrairement à d'autres qui ont des capteurs de couple un peu moisis, là, je mets à peine de la force et tout de suite, le vélo part. C'est vrai que les freins sont plutôt bons. Et puis, là, tu t'es déjà mis à 5. Toi, tu veux tout de suite aller à vite. Mais même en mode 1, ça aide déjà un peu. Oh, il est agréable. La position est un tout petit peu basculée vers l'avant. Attention, je vise le costaud. Est-ce que les freins vont m'arrêter ? Il a eu un petit peu peur, quand même. Non, pas vraiment beaucoup, quand même. Enfin, on ne sait pas s'il ne faisait pas confiance aux freins ou au mec qui l'est légère. Voilà. Moi, je pense que j'aurais peut-être mis le guidon un tout petit peu plus haut. Pour avoir une position encore plus droite. Moi, je trouve qu'on est bien. Mais non, franchement, de toute façon, je l'ai déjà testé. C'est un bon produit. Le seul truc que je trouve vraiment bizarre, c'est qu'ils n'aient pas mis l'éclairage directement intégré dans le vélo et qu'ils nous ont mis un truc à pile. Bon, les costauds, maintenant, place à la route. On se retrouve tout de suite sur la route pour tester ce que ça vaut sur la route. J'ai dit trop de fois route, je crois. Ouais, tu l'as dit un petit peu. Allez, c'est parti. Les costauds, on se retrouve pour le test route du LA Glide C1 Step Over. Pour vous rappeler, c'est un vélo qui fait 250 watts, 432 en crête exactement, homologué. Et la particularité de ce vélo, c'est que vous avez un moteur Ananda et c'est un moteur pédalier. L'avantage du moteur pédalier, vous avez une réactivité qui est extrême. Au moindre coût de pédale, vous êtes propulsé. Alors, propulsé dans l'allégalité, c'est-à-dire jusqu'à 25 km heure. Là, je suis en train de rouler en mode PPR. Je suis à 20 km heure. L'assistance, elle m'aide bien. Je suis en mode 5. Je vais passer un peu les rapports. J'accélère et on voit que le capteur de coupe, tout de suite, il comprend et il m'élance. Donc là, j'arrive à 25. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va essayer dans une pente. On va voir ce que ça donne. On va arriver à un croisement. Ce qu'on va faire, on va rétrograder les vitesses. Sur ce genre de moteur, c'est très important de jouer avec le dérailleur. La position de conduite, elle est plutôt bonne. On est un peu sur l'avant, mais ça reste assez confortable. On retrouve un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses. Là, je vais mettre sur la vitesse la plus basse. On arrive en bas de la pente. Je m'arrête et on est parti. Tout de suite, le moteur se lance. Là, je suis dans la pente en mode moulinage. Je monte à 15 km heure sans trop de difficultés. On sent que le moteur vous permet d'avancer. Je vais essayer de durcir un peu les vitesses. On va se mettre en mode 4e vitesse. J'accélère. Là, ça grimpe. Là, je grimpe avant. 21, 22. Ça grimpe. Pourtant, la pente, elle est raide. On est à peu près à 10%. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Là, je me suis mis en danseuse pour voir ce que ça donne. Je suis à 17 km dans une pente à peu près. Enfin, 17 km heure dans une pente qui est à peu près à 10%. Peut-être même un peu plus. Oui, ça le fait. On va faire un mi-tour ici. Le freinage. On est sur du frein hydraulique qui freine très bien. Ce qu'on va faire maintenant, on va l'emmener en forêt. Même s'il n'est pas conçu pour ça. C'est un VTC. Et dans les petits chemins, ça peut passer quand même. On est parti dans un chemin. On n'a pas trop de crampons sur les pneus vu que j'ai un VTC. On va voir les capacités. On arrive en forêt. Petit chemin. Pas trop cabosser. Je pense que ça devrait le faire. Oui, ça le fait. Clairement, ça le fait. Je vais me mettre un peu plus en mode moulinage. Mais ça passe. On va arriver au niveau de la célèbre Côte de la Mort. Est-ce qu'on n'essayerait pas dans la Côte de la Mort vite fait ? Allez. Je vais le mettre en position. Je vais essayer de faire la Côte de la Mort avec. Parce qu'on n'a jamais essayé un moteur central dans la Côte de la Mort. Allez, je suis parti. 3, 2, 1, go. Et je pédale. Moteur central dans la Côte de la Mort. C'est que ça a l'air de marcher. Et oui. Et oui. Regardez. Et non. Non, les pneus ne sont pas adaptés. Sinon, ils grimpaient. Mais les pneus ne sont pas adaptés du tout. Dès qu'il y a vraiment une grosse pente, un angle assez prononcé, j'ai perdu l'adhérence. Ce qui est compréhensible, vu qu'on n'a pas de crampons sur ces pneus. Mais sinon, ça a grimpé. Je pense qu'avec des pneus tout terrain, ça aurait pu le faire. Clairement. Je ne vais pas rester trop là-dedans, parce que je vais crever les pneus, sinon. Allez. On va continuer un peu en forêt. Donc, ce vélo, il est donné pour une autonomie de 150 km. C'est dû à son moteur. Vu que c'est un moteur dans le pédalier, on l'aide beaucoup plus qu'un moteur arrière. Ce qui fait qu'il va s'épuiser beaucoup plus lentement. C'est un petit vélo de balade. Franchement, c'est pas un foudre de guerre, mais ça marche très bien. Et c'est ce qu'on lui demande. On est pas mal. Allez, j'accélère un peu dans la forêt. On va passer des vitesses. Ça y va. Je suis à 25 en forêt. Allez. Petite descente. Est-ce que le freinage va le faire ? Ça a l'air. Ouais. Je descends même assez rapidement. Faut que je fasse gaffe, il y a pas mal de silex. Allez, on retourne sur la route. Ah, il est vif. Moindre coup de pédale. Clac, il vous envoie la puissance. Je vais accélérer. Là, je suis à 25. Allez, j'accélère plus. 27. Bon, là, c'est mes jambes, clairement, qui le font avancer. Je suis à 30. 31. 32. 33. 34. 35. Bon, c'est mes jambes qui l'emmenaient. C'est pas le moteur, alors. Au-dessus de 25, il n'y a plus rien. Mais l'avantage de ce vélo, c'est qu'il est aussi très léger. On est sur un vélo qui fait 25 kg. Donc, si vous voulez accélérer, et que vous dépassez les 25, il suffit juste d'envoyer la sauce, et ça le fait. La fourche, elle marche plutôt bien aussi. Les costauds, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, vous allez avoir d'autres vidéos sur ce vélo. Parce que j'ai déjà testé le même modèle, mais en modèle step-flou, avec la barre vers le bas. J'ai déjà tourné ça. Donc, il y aura une autre vidéo qui sortira sur ce vélo, en mode step-flou. Vous pouvez retrouver ce vélo sur le site de Geek Maxi, c'est eux qui m'ont envoyé le vélo, pour un tarif de 1250 euros. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment très compétitif par rapport aux autres vélos. Parce qu'on a un équipement qui est de qualité. Vous avez du frein hydraulique, vous avez un moteur central, vous avez un vélo qui est homologué. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de bien. Donc, si vous voulez un petit VTC, je vous conseille vraiment celui-ci. Surtout si vous ne voulez pas rouler forcément à pleine balle, comme avec les vélos qui montent à 50, qu'on teste régulièrement. Et bien là, ça fait le tasse. Donc, les costauds, je vous dis, abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt, pour de prochains tests, des vidéos totalement différentes. Allez, à la prochaine et costauds ! Salut !